C'est Madonna qui fait ça, oui, oui. Lionel, un petit mot. Lionel qui vient de... C'était une blague, je ne voulais pas autant de monde en fait. Tout le monde a dit oui. Vous êtes très, très, très beau. Je vous applaudis, vous êtes magnifiques. Ah, ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct, mais voilà. Merci, bienvenue sur ce plus grand banquet de cours de cuisine avec plus de mille convives. Je crois qu'on a battu tous les records. Et merci à tous ceux, à toutes celles qui ont accepté de braver la canicule, la chaleur, et d'être présents aujourd'hui pour découvrir une merveilleuse recette de M. Lévy, du chef Lévy, mais de l'ensemble des chefs. L'année de la gastronomie, on est un peu à un point culminant. On a voulu mettre en avant ce qu'on faisait de bien sur notre territoire, vous faire connaître les produits de notre territoire. Vous avez les Halles qui vous attendent là-bas. Et ici, vous avez les chefs qui vont faire cette recette. Une recette, alors, on va vous laisser découvrir. Ça a l'air un peu compliqué, mais je suis sûre que ça va être très bon. En tout cas, merci d'avoir participé à ce grand cours de cuisine. Et puis, il y aura d'autres manifestations. Regardez sur le site de MPG 2019, il y a 1000 événements au total sur toute l'année pour justement vous faire aimer la gastronomie, partager des bons moments entre amis et surtout avec des chefs. Et on a beaucoup de chance sur notre territoire, parce qu'on a des chefs fantastiques qui s'entendent très bien et qui sont aussi bien les uns que les autres. En tout cas, merci pour votre participation. Et on a hâte de goûter ces magnifiques sardines. Merci. Merci, merci Martine, pour ces quelques mots. Ben voilà, on y est. Le plus grand cours de cuisine du monde, c'est quelque chose dont on a rêvé avec deux, trois personnes qui se reconnaîtront. Philippe, pas toi, toi tu rêves à autre chose. Philippe Zera, Anne, voilà, c'était en 2012, c'était au tour d'un concours d'omelettes. Vous allez me dire pourquoi je parle d'un concours d'omelettes. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit que la cuisine, c'était que de la convivialité, que du partage, que de l'envie de donner des petites astuces et des petits trucs. Et on s'est dit, ben Banco, on fait le plus grand cours de cuisine du monde. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais personne n'a jamais fait cet événement-là. On est à jamais les premiers, quoi qu'il arrive. Comme d'habitude. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un petit selfie, parce que franchement... Oui, venez, mettez-vous au milieu. Levez les bras, tout le monde, jusqu'en haut. Voilà, il faut crier. Attends, hop, je ne suis pas bon. Attends, là, ça ne va pas. Tu prends l'écran. J'arrive même pas à faire un selfie. C'est réel, Lionel, ce n'est pas grave. Il a un iPhone 2. Levez-les. Attends, t'es pas... Les bras, les bras, les bras, les bras ! Approche-toi de moi, Philippe. Allez ! Attends, voilà. C'est parfait. Merci, Philippe. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il sera bien, mais en tout cas... Il est là. Il est là. Donc, on va commencer par décrire un petit peu les produits qu'on va travailler. Donc, on a évidemment... Merci, Philippe. Je vous présente Philippe Zera. Parce que c'est quand même mon binôme. Et c'est lui qui a été dans la logistique, l'organisation, la technique. Pas tout seul, évidemment. Il y aura plein de personnes à remercier par la suite. Mais voilà. Philippe, merci. Oui. Pourquoi tu m'appelles tout le temps, Philippe ? Tu me manques trop. Alors, d'accord. Donc, on va commencer par les sardines. Donc, les sardines, évidemment, de Méditerranée. On a la chance d'avoir des produits exceptionnels sur ce port. Notamment, les pêcheurs qui sont derrière nous, qui, tous les matins, nous proposent des produits. Et les chefs de Marseille, notamment, savent les apprécier et les travailler. On a le citron confit. Donc, une spécialité d'Afrique du Nord. Alors, ce sera plus tard, M. Etchebest. Vous avez le sosie officiel de M. Etchebest. Pour les cascades, il est là. Pour les cascades. La tapenade, évidemment, qui est une spécialité provençale par excellence. Mais qui, d'habitude, est faite à base de capre. Exactement. Beaucoup de personnes le savent. La tapenade, ça vient du mot tapena, qui veut dire capre. Donc, normalement, c'est une purée de capre avec de l'huile d'olive, aromatisée un petit peu à l'ail et avec un petit peu d'olive noire. De l'échalote, de l'ail. On ne peut pas faire de recette en Provence sans ail. Attends, je le montre, parce que toi, tu ne l'entres pas assez longtemps. Ça, c'est une échalote. Oui, ça, c'est l'échalote. Voilà. Et ça, c'est de l'ail. Ça, c'est de l'ail. Voilà. Du cumin. Pour rappeler que Marseille est aussi le carrefour de la Méditerranée, avec ses influences. Fleur de sel. Un petit peu de piment d'Espelette. Vous allez me dire pourquoi du piment d'Espelette. Je suis de Toulouse à la base, donc le sud-ouest, voilà, se raccroche. Et les... Et ça, ce sont des capres. Mais bien, des fleurs de capres. Fleurs de capres. Voilà. Capres, capres à queue. Donc, on va commencer par faire ce qu'on appelle en cuisine les tâches les plus laborieuses, c'est-à-dire tout ce qui est habillage et épluchage. Chef, il faut les engueuler, il n'y a personne qui écoute. Ah, mais si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas, vous le referez, moi, je m'en fous. C'est pour finir, travailler à flange. Pour certains, c'est pas mal aussi. Bon. Donc, la sardine. La sardine, c'est vrai que c'est un produit qui est peu usité parce que ça sent mauvais, parce que c'est long à préparer. Vous allez voir que là, c'est très pratique. Alors, vous avez des gants pour ceux qui ne veulent pas se salir les doigts. Donc, vous prenez la tête entre le pouce et l'index. Vous allez serrer. Vous allez ce qu'on appelle étêter la sardine. Et les tripes viennent avec. Alors, oui, c'est pas très charmant. C'est glamour. Mais bon, c'est du produit. Ensuite, vous allez prendre l'arrête. Non, 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 surtout... Ah, pop, 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 pop. Merci, Colline. Il y en a une qui suit. Non, moi, je suivais. Je n'ai pas osé parce que tu étais bien parti. Non, parce que si vous me coupez à chaque fois... Après, moi, je me trompe sur la recette. Ça fait longtemps que je ne cuisine plus. Donc, vous regardez, vous enregistrez. Et après, vous allez le refaire avec les autres chefs qui sont à vos côtés. Puis, il y a des ralentis, en plus. Tu as entendu, Emmanuel Perraudin ? Tu as entendu ? Parce que tu n'arrêtes pas de discuter. Je te vois d'ici. Il est où, Manu ? Manu, là, le chauve, là, voilà. Non, Manu, sérieux. Donc, vous prenez l'arrête, toujours entre le pouce et l'index, et vous tirez jusqu'à la nageoire caudale. Ça fait bien la nageoire caudale, mais c'est la queue, en fait. Vous faites un quart de tour, et votre sardine est prête à être soit marinée, soit grillée, soit confite. On va la mettre à mariner de suite. Comme vous avez vu, il n'y a pas d'installation pour cuire. Donc, on va la mettre à mariner. Mais ça, on ne le jette pas, alors ? Ça, on peut le garder pour donner à notre chat ou à notre chien. Non, il est difficile de faire quelque chose avec la tête et les tripes. Une décoration. En décoration, en boucle d'oreille. Donc, ça, ça s'appelle un cul de poule dans le langage professionnel. Le cul de poule, vous mettez un petit peu de fleur de sel. Fleur de sel, le sel, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça, comme certains. Ça ne sert à rien. Comme ça, c'est bien. Alors, un peu, montre-leur quand même, un peu, parce que, voilà. À peu près, à peu près, un gramme et demi, deux grammes de sel. Voilà. Commencez pas à l'énerver. Là, voilà, ça, c'est le sel qu'il faut. Voilà. On a des petites dosettes de sucre. Vous allez mettre la moitié de la dosette de sucre. Alors, pourquoi du sucre ? Cette marinade, très bonne question, M. Corti. Cette marinade, ça rappelle un petit peu ce qui se fait dans le Nord, ce qu'on appelle le Gravelax. On fait, on va cuire avec le sel, mais pour empêcher que le sel pénètre dans la chair, on met une pointe de sucre. Donc, par exemple, si vous faites des salaisons ou que vous voulez mettre un saumon en Gravelax, vous le recouvrez, pardon, de sel et vous le parsemez de sucre. Et le sucre va empêcher que le sel... Il y a Eric Lavin qui se fout de ma gueule, mais c'est énorme, quoi. Non, toujours pas. Il y a 20 minutes comme ça. Donc, tu peux attendre, tu peux t'asseoir. Donc, le sel, le sucre, on va mettre... Non, s'il vous plaît, ne commencez pas la recette. Non, c'est idiot, parce que... On se casse. Sinon, on s'en va, non ? Non, ben, où on va ? On va continuer. On reste là. Donc, le sel, le sucre, s'il vous plaît, le sel, le sucre, on le dissout dans le vinaigre. Et le vinaigre, c'est un vinaigre normal ou... Vinaigre, alors, un vinaigre d'alcool le plus basique possible. D'accord. Et on va plonger notre sardine à l'intérieur. Voilà. Et là, on a donc notre marinade et notre sardine va cuire grâce au vinaigre, au sel et au sucre. On va faire nos épluchures. Donc, notre échalote. Très important, quand vous coupez une échalote, que vous voulez par la suite la ciseler, je vais vous montrer ce que c'est ciseler. Il faut couper... Voilà. Là, on voit bien, à peine la racine. Il ne faut pas entamer l'échalote, parce qu'en plus, vous perdez du produit. Mais il faut que l'échalote reste bien attachée à la racine. Donc, on épluche le plus rapidement possible. Voilà. C'est pas mal, hein ? Pas mal, tu as vu ? Ouais. On va prendre notre gousse d'ail. La gousse d'ail, on va la couper en deux dans le sens de la longueur. On va, au niveau de la racine, couper également, et la peau, vous voyez, se décolle toute seule. Et on va enlever la racine de l'ail, le germe. Le germe, parce que c'est pas digeste, en fait. Parce que c'est ce qui, exactement, empêche de bien digérer l'ail quand vous le servez cru. Donc, je remontre, vous avez la racine, un petit coup de couteau, la peau vient toute seule, et on enlève le germe. Voilà. Là, on a nos épluchures. On a toujours notre sardine qui est en train de mariner. Donc, on va un petit peu, là, l'arroser. Martine, ça va, vous suivez ? Au top. J'ai une élève, là, elle est super studieuse. Notre échalote. On va ciseler l'échalote. Messieurs les chefs, pour certains chefs, c'est peut-être la première fois qu'ils vont ciseler une échalote. Donc, je pense à, peut-être, Francis, c'est peut-être les élèves qui vont aider Francis, plutôt que le contraire. Je compte sur toi. Donc, l'échalote, on la coupe en deux, en plein milieu, avec la racine toujours apparente. On en met une moitié de côté. On va émincer, c'est-à-dire qu'on va faire des filaments, le plus fin possible, sans aller jusqu'au bout. Pour l'instant, les doigts, ça va, Roland. On y arrive. Alors, Roland, c'est un peu compliqué, parce que là, ce soir, il va être obligé de travailler du poisson. Et lui, il a un restaurant à viande. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui. Voilà, voilà. Donc, on a coupé notre échalote. C'est beau, hein. Mais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle tient encore la racine. On ne peut pas la montrer comme c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau aussi, une échalote. Oui, c'est beau. Oui, mais elle est bien ciselée. Elle n'est pas encore ciselée. Elle n'est pas ciselée. Merci, Eric. C'est toi qui m'as donné l'idée. Ouais, ça serait bien avec Philippe Corti et tout. Merci. Non, mais moi, je me renseigne. Donc, on fait un petit quart de tour pour les droitiers. Évidemment, pour les gauchers, ce sera le sens contraire. On fait un quart de tour. On a la racine à gauche. Le couteau, la lame du couteau est parallèle à la planche. Quoi ? Et on fait une incision sur la longueur. Là, on va ciseler l'échalote. Avec ce qu'on appelle le talon du couteau, c'est-à-dire la partie qui est proche du manche, on va, le pouce, je ne sais pas si... On voit bien sur la caméra, je ne savais pas si vous voyez. Le pouce derrière les doigts, le talon du couteau, et on colle les ongles. C'est pas mal, ça. Voilà. Là, on a notre échalote ciselée. Alors, le problème du hachoir, le hachoir mécanique, le robot industriel ou le hachoir, au lieu d'avoir un couteau bien aiguisé qui va vous couper l'échalote ou l'oignon, vous allez le presser. Et si vous le pressez, vous allez faire sortir... Il y a Wikipédia, Emmanuel Perraudin, qui pourra tout expliquer. Parce que lui, il sait tout sur tout. Et vous allez libérer le gaz, et c'est à cause de ça que vous pleurez, en fait. Si vous avez un couteau qui coupe, avec un... Un couteau qui coupe, hein ? Oui, qui coupe bien, d'ailleurs. Lui, il a essayé cet après-midi. Il a essayé un kilo d'échalote. Donc, en fait, il faut vraiment un couteau qui coupe. Et quand vous fendez la fibre de l'échalote ou de l'ail, vraiment, vous n'avez aucun problème. Donc ça, les petites parures d'échalote, on ne le jette pas. Il fait chaud, on fait des gazpachos, on fait des salades de concombre, on l'ajoute dedans. C'est un très bon assaisonnement. Donc, on a notre échalote ciselée, qu'on va mettre de côté. L'autre moitié d'échalote, on va l'émincer. C'est une autre taille. Vous allez me dire, pourquoi tailler une échalote différente ? En fait, on veut un goût, tu sais, toi ? Craquant. Une texture. Toi, tu es un fan de Cyril Lignac. Non, parce qu'on l'avait répété. Donc, voilà, exactement. Plusieurs textures différentes, plusieurs formes différentes, qui vont vous donner des textures différentes et un goût différent. Ici, une échalote ciselée, coupée très fin, qui ne va pas vous donner de craquant en bouche, mais plutôt un parfum très subtil. Et là, on est sur un émincé. Là, normalement, vous faites « Waouh ! » Ils vont le faire quand tu perdras un doigt. Donc, attention, attention, faites attention. Il y a la croix rouge qui est là, il y a des médecins, il n'y a pas de problème. Donc, l'échalote, vous continuez jusqu'au bout. Dès que l'échalote devient rouge, vous arrêtez, c'est que vous vous êtes coupés. Donc, là, on arrête tout. Donc, pareil, la parure, on la garde pour nos assaisonnements. L'échalote émincée, pardon. On va la récupérer. Et on va la mettre à mariner avec notre sardine. On va faire un petit pickles, minute. Ça va, vous suivez pour l'instant, tout va bien ? Au fond, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, levez les bras, tout va bien ? Ça fait beaucoup, mille personnes, quand même. C'est pas mal, ouais. L'ail. Ah oui, alors ça. Deux textures aussi ? Alors, l'ail, pour ma part, je ne préconise pas de le servir coupé. D'accord. J'aime quand l'ail est haché ou empuré. C'est au contraire de l'échalote. Là, on pourrait avoir le pressail, parce qu'il va presser et donner tout son jus. Elle est forte, Martine, j'aimerais bien goûter ce que tu fais. Et là, il va presser tout son jus et donner toute sa saveur et son goût. Mais toi, tu n'as pas de pressail. Et moi, je n'ai pas de pressail. Alors, comment tu vas faire, Léonel Lévy ? Comment on fait ? Donc, je coupe à peu près en gros morceaux l'ail. Et j'utilise le sel. Le sel, ça va vous remplacer le mortier en pierre qui est un peu abrasif. Vous savez, vous le mettez au fond du mortier. Et quand vous l'écrasez, le côté abrasif vous fait écraser. Un peu comme les savoyards avec la neige. Ça fait fondre, quoi. Exactement. Donc, on met un petit peu de sel dessus. Et là, il faut bien regarder. Vous mettez votre pointe de couteau sur la planche. Vous mettez vos deux doigts. Et on va écraser l'ail avec la lame. Alors, évidemment, le couteau est un petit peu petit. Mais on y arrive. La lame. Martine qui voit tout a vu que j'avais fait tomber de l'ail. Voilà. Je l'avais vu, moi aussi. Donc, on écrase entièrement l'ail. Et c'est le sel et le couteau. Voilà. Et là, on a d'autres purées d'ail qui sont faites sans mortier. Pareil, nos petites gousses d'ail, on les garde. Faire des fonds de sauce. Pour les ressources. Exactement. Moi, je suis. Le citron confit. J'espère que tout le monde connaît le citron confit. Si ce n'est pas le cas. Donc, c'est une spécialité qui est plutôt d'Afrique du Nord. Donc, on prend des citrons non traités, évidemment. On les fend. On les plonge dans un bocal en verre. Et on va les recouvrir entièrement de gros sel. Et on les laisse 4, 5, 6 mois. Et après, vous avez un condiment naturel qui a une pointe d'amertume qui est très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on le coupe en 4. Vous allez avoir besoin, on vous en a distribué un, mais vous en avez besoin que d'un quart. Elle l'a déjà coupé, le chef. Ah ouais, mais vous êtes fort, en fait. Ah, mais ils étaient coupés déjà ? Oui, on leur a donné coupé en quart. Ah, parce qu'ils sont arrivés à 2 heures. Vous avez votre quart de citron. On va enlever la pulpe. La pulpe, on la garde, évidemment. On ne va pas la jeter. On va enlever la partie blanche parce que celle-ci est quand même très amère. On demandera au chef comment s'appelle la partie blanche tout à l'heure. Ah ouais. On verra bien si Robin, il fait le malin encore. Francis, il est au top. Hein, Francis ? Voilà. Et on ne garde vraiment que le zeste très fin. Le zeste, on va en faire une julienne. La julienne, c'est le même principe que l'échalote émincée au début. La dame, elle me fait. Merci, j'avais oublié. Et on va la couper le plus fin possible. Le couper, pardon, le plus fin possible. Comme des cheveux. Ouais, merci. Francis, si tu m'écoutes, comme les cheveux. On te mettra une photo si tu as oublié. On en prélève la moitié qu'on garde sur le côté. L'autre moitié, c'est une grosse moitié, ça. J'ai toujours du mal, moi, avec les moitiés. Ouais, c'est le problème. Même du partage. Cette partie-là, on va la faire, c'est pas une brunoise. C'est ce qu'on appelle une matignon. Donc, c'est très, 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 très fin. Des tout petits dés. Je te l'accorde, Martine, parce que je te vois me regarder. On pourrait le hacher. Ouais, mais c'est triché. Non, non, non. C'est peut-être un peu plus pratique. D'accord. Donc, on a notre julienne de citron, on a notre matignon de citron, on a notre ail en purée, notre échalote ciselée, nos échalotes émincées qui sont en train de mariner. Là, c'est le moment d'enlever la sardine pour pas qu'elle soit trop cuite. Voilà. Et on la met sur l'inox, comme ça. On a pratiquement terminé. Moi, je suis un fan de la tapenade. Comme je vous l'ai dit, c'est pour moi l'un des symboles de la Provence. Le capre, l'ail, l'huile d'olive. Mais j'aime bien l'agrémenter un petit peu à ma sauce. Et je trouve que quand vous invitez des gens pour l'apéro, c'est agréable d'avoir quelque chose d'un petit peu original et qui vous ressemble. Donc, on va ajouter de la pulpe d'ail. On va ajouter quelques graines de cumin. En graines, hein ? Oui, cumin en grain. Vos épices, s'il vous plaît, messieurs, dames, toutes vos épices, vous les achetez en tiers. En graines, en bâtonnets, en noix. Si vous achetez des épices en poudre, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Ils mettent n'importe quoi. Éric, il dit, voilà, bien sûr. C'est moi qui te l'ai appris. Donc, vraiment, les épices toujours en graines, en tiers, quoi. Donc, moi, j'aime bien le cumin. Puis en plus, c'est aphrodisiaque. Donc, bon, tu vois, j'ai un peu besoin. Et ça commence. Non, on avait dit pas devant Martine, les blagues un peu... Bon. Donc, l'ail, le cumin. Je vais rajouter une pointe, une belle pointe, un pointu. Un pointu de piment d'Espelette. Voilà. C'est beau, ça. Je vais rajouter mon citron confit, qui est en brunoise. Je vais rajouter la moitié de nos échalotes, pas plus. Voilà. C'est bien, c'est pratique, tu vois, le bol est bien, tu vois, il n'est pas trop petit. C'est bien. J'avais demandé un bol bien, et puis là, on est bien. On ne l'a pas mis partout, c'est bien. D'ailleurs, merci aux partenaires, je ne sais pas s'ils sont là. Merci à Métro, j'en profite, qui ont été exceptionnels en termes de fourniture et de réactivité. Et même pas mal à l'apéro, en plus. Et pas mal à l'apéro. Ouais, on peut le remercier, parce que sans Métro, compliqué de circuler. Et voilà. Sans Métro, on prendra le bus. Allez. C'est Bigard qui nous a écrit le sketch. Bon, j'aurais dit des choses plus graves. Je ne sais plus où j'en suis. Un petit peu d'huile d'olive. Heureusement que j'avais l'oreillette, normalement, Philippe Zéra. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une huile d'olive ? Ah non, ouais, je ne l'ai pas l'oreillette. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une huile d'olive avec sa photo dessus ? Je n'ai pas la photo, je l'ai enlevée. Tu m'as dit, ça fait un peu mégalo, machin. Ah non, parce que c'était bien. Ah ouais, tu m'as dit, ça fait mégalo, machin. D'ailleurs, moi, je voulais ma statue ici, je n'ai toujours pas eu. Ils l'ont changé, hein ? Donc, une pointe d'huile d'olive. Je voudrais bien la goûter, moi. L'huile d'olive ? Non, ça. Ah ben oui, tu vas la goûter. C'est un pointu, c'est une grosse pointe. Il faut être généreux. Il faut être généreux. Monsieur Charlet, vous apprendrez, vous êtes un peu jeune, la cuisine, l'important, c'est le temps, il faut être patient. Notre tapenade, j'ai mis un petit peu de sel. On va accélérer, c'est vrai que comme on nous a heureusement décalé dans le temps, parce que franchement, ça aurait été dommage de l'annuler. Vous voulez goûter, Martine ? Ah, c'est plus une tapenade, c'est la Rolls-Rolls de la tapenade, là, c'est-à-dire. Alors... Très bon. Pour ma part, je vais y rajouter la moitié de la pulpe du citron que je vais hacher. Voilà. Je vais, pour booster un peu, prendre un petit peu de ma marinade et l'incorporer dans ma tapenade. Le vinaigre va venir booster un petit peu. Promis, j'accélère. Voilà. La tartine, la focage, qui est déjà à l'huile, je vais la frotter à la gousse d'ail. Je ne vous apprends rien, on sait tous faire. On n'a rien vu, rien entendu, ce n'est pas vous. Francis ! Putain, fais attention quand même. On frotte correctement la tartine. On va mettre la tapenade généreusement sur la focage. On peut retrouver la recette après sur un site, non ? Alors, moi, je l'ai prise sur marmiton. C'est facile. C'est le premier truc. Non, mais si les gens veulent retrouver cette recette. LionelLévy.com Voilà, exactement. Je la parsème également d'échalote crue pour amener un petit peu de piquant. Attention, s'il vous plaît, les chalumeaux, ce sont les chefs qui vont les utiliser. D'accord ? Parce qu'après, on commence comme Roland et on finit comme Francis au niveau des cheveux. Donc, je suis désolé, Francis, c'est devant moi. Je suis désolé. Vous voulez peut-être du feu, chef ? Voilà. Voilà. Donc, vas-y encore. C'est bien. Mets-moi le feu. C'est fait. Voilà. Donc, on va juste caraméliser la peau de notre sardine qui va donner un petit goût de barbecue, mais sans les odeurs, sans le problème d'allumer le barbecue, d'aller chercher le bois, d'aller... En fait, c'est le sucre que tu as mis tout à l'heure qui... Non, il y a la flamme qui va le cuire, et donc ça caramélise le dessus avec le peu de sucre que nous avons mis. On va mettre notre sardine sur la tartine. Je vais décorer avec des fleurs de capre. Tu me rappelles l'histoire du fleur de capre ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? On demandera aussi tout à l'heure. À Wikipédia ? À Wikipédia. Donc, c'est juste l'étape. Vous savez qu'il existe les petits bourgeons, les petits capres qui peuvent être au sel ou au vinaigre. Là, c'est juste l'étape avant la fleur. On parsème également de julienne de citron. Pour la texture. La texture, le croquant. Moi, je rajoute un tout petit peu de piment d'Espelette. Et on récupère notre pickles minute. Alors, vous allez me dire, les pickles, ça se fait à chaud normalement. Mais il fait assez chaud à Marseille pour qu'on le réalise comme ça. Et on va mettre notre petite rondelle d'échalote sur le dessus, qui va amener le côté vinaigré et le petit côté craquant. Voilà. En plus, la présentation. Bravo, Lionel. On peut applaudir Lionel. C'est très simple à réaliser. Vous pouvez tous le refaire chez vous. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des bons produits frais et de un petit peu le faire à son goût. Donc là, il me faudrait quelqu'un pour le goûter. Hein, Martine ? Oui, puis il y a moi. Dis-moi où je suis là. Et Solange ? Je voudrais bien le goûter, moi aussi. Ah, mais il y en a assez. Et ça ? Ah, mais j'ai oublié, tu vois, la lavette, j'ai oublié. Il faut le refaire. Alors, on va le faire approuver par Solange, par Martine, par Philippe. Et par Salomé. Elle est où ? Alors, attention. Quand vous allez commencer votre recette, vous réalisez votre recette. Avant de la découper et de la manger, vous faites une photo. Vous postez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Hashtag. Hashtag MPG 2019. La plus belle photo, 4 repas au barbecue du jeudi soir à l'intercontinental. Et une croisière sur le Concordia. C'est pour moi, ça fait plaisir. Et une croisière sur le Concordia aussi. Oui. Oui. Alors, on va faire déguster. Voilà. Après, tu donnes le top. Je vous laisse. Je vous laisse déguster. Je vous donne les petits sopalin qui vont bien. Voilà, moi, j'ai des serviettes, si vous voulez, mesdames. Non, mais on va donner le sopalin. Papier absorbant, on n'a pas le droit de dire de marque, je crois. Hop, je vais y arriver. Voilà. Tenez. 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 Merci. Donc, après que vous ayez réalisé vos recettes, la photo, s'il vous plaît. Postez. Merci beaucoup. Ça, c'est une arme. Ça ne sort pas de cet enclos, s'il vous plaît. Vous voulez donner aux chefs qui sont responsables de votre site. Il y a des agents de sécurité. On ne vous laissera pas sortir avec ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le reste, la télé, les caméras, les bulles de lumière, les tables. Le grand Eric Label. Eric Label, Philippe Corti, si vous pouviez me dégager, c'est bon. Mais ça, s'il vous plaît, vous ne partez pas avec. Les barrières pour le jardin, c'est bien. C'est comment ? C'est délicieux. Donc, il n'y a plus qu'à. À vous de cuisiner. Et merci. 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est très bon, ça. Solange. Allons, j'ai le droit. Ah ! Tenez, tenez. Bon, maintenant, Lionel, il va falloir qu'on surveille un peu, qu'on aille un peu surveiller, là. On a quoi, une demi-heure pour préparer le plat ? J'ai mis une demi-heure. Allez, vous avez une demi-heure. Après, vous serez noté, évalué et pesé. Allez, on monte ? Ah bah, écoute-toi. Oui. Il faut dire que le grand colombier, c'est là ? Voilà, c'est fait. Il est là, il a le grand colombier. Non, il a réalisé le plus grand colombier. Marc Favalessa. Comment ? Marc Favalessa qui a réalisé le plus grand colombier. Ah, Marc Favalessa qui a réalisé le plus grand colombier. Avec le soutien de la maison des pâtissiers. Voilà, et il est vendu au profit d'espoir contre le colombier. Bon. Alors, oui, on va vous faire l'annonce correctement. Allez, on va voir là où ce qui se passe. Alors, on commence par le haut. Ah bah oui, oui, il faut monter. Il faut monter maintenant. Monsieur, on est jaloux. Roland, 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 commence pas. Roland, t'as l'habitude de la viande. Tu as déjà perdu le concours à l'intercontinental. Non, on commence par le haut. Alors, Lionel Lévy. Oui. Combien d'années de cuisine ? 28 ans. 28 ans ? 28 ans. Parce qu'il y en a deux où j'ai redoublé. T'as redoublé à l'intercontinental, là, en fait. Alors, on commence... Le fond, pourquoi ? Ceux du fond, c'est les gens qui tu aiment le moins ? Ceux du fond, non. Il fallait bien des gens qui... En fait, c'est long. Non, mais les chefs, c'est les chefs que tu aiment le moins. C'est les chefs qui ont le plus réussi et qui n'ont pas besoin d'être devant, en fait. Devant, d'accord, ok. Ceux qui sont... En fait, c'est mon équipe parce qu'ils font, entre l'intercontinental et le cours, ils font les deux en même temps. Ok. Ça avance bien ? Ça avance bien ? Ça travaille, quand même. C'est bon. Allez. Allez, Philippe. On a pu évacuer une personne pour le cœur. Ah, ça va. Philippe. Je suis là. Je te suis, Lionel. Philippe, il n'a plus 20 ans. Allez, montez les escaliers. Allez, allez. On ne rien a autant, non. Rien ne sert de courir, cher Lévi. Éric Lavenne qui fait de la cuisine. C'est un truc de fou, ça. Il vaut mieux qu'il fasse de la cuisine. Non, je plaisante, je plaisante. Éric, c'est un amour. Alors, nos chefs, on a Franck. Ça, c'est la brigade de l'Inter, alors. Non, 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 je plaisante. On a Philippe Pétchebeste, le sosie officiel de Philippe Pétchebeste. Oui, qui... Qui fume le cigare. Je vois, je ne sais pas si c'est très... On en est où, là ? C'est parfait. Qui c'est qui est là ? Je surveille, hein. Barbara, tu t'en sors ? Elle est où, Barbara ? Barbara ? Barbara, viens me voir. Barbara. Barbara ? C'est là ? Elle travaille avec moi. Elle a commencé la cuisine un an et demi, maintenant. Un an et demi. Un programme exceptionnel qui s'appelle des femmes et des étoiles. Oui. Voilà. Je voudrais tirer un coup de chapeau à cette petite bonne femme parce que mariée, deux enfants, elle bosse en cuisine, elle vient d'être promue. Voilà. Moi, je suis très, très fier de Barbara. On peut l'applaudir. Barbara, bravo. Moi aussi, parce que ce soir, je ne fais rien. Donc, ça va ? Comment ça se passe ? Là, je suis en train de reprendre. Ça part un peu en vrille de ce côté-là. La poubelle. On met les arrêtes. Qu'est-ce qu'on a dit avec la poubelle ? Là. Là. On va dire que c'est là, la poubelle. Comme ça, après, vous allez être embêtés. Voilà. Très bien. Super. Ça, n'oubliez pas, c'est pour le chat. Le chien. Le lapin, ça mange ça. Alors. Où vient Philippe, la photo ? Ah, il n'a pas fait. Moi, je suis là pour compter les doigts. Combien de doigts ? Alors. Pour l'instant, 10. Ça va. Tout va bien. Oui. Là, ils ne sont pas venus. Alors. Monsieur Levi. On continue. Bien sûr. Avec grand plaisir. Alors, on va goûter tous. Attention. Il faut les épices dans les tachines, s'il vous plaît. Donc là, c'est le CFA du Pays d'Aix. Elle a fait sa sauce, elle. Regarde. Tu as fait la michouille. Non, parce que moi, je suis cuisinée le poisson, j'ai fait plusieurs modèles. Tu as fait... Alors, comment vous avez fait, là ? Je fais avec le riz, le bolet, je fais l'une sur l'autre, avec les épices et tout. Moi, je fais griller aussi. Je fais cinq. Bon, en fait, moi, je vais virer mon équipe et je vais embaucher madame. Alors, parce que oui, mais moi, je voudrais bien, je voudrais bien... Non, c'est quoi de l'an ? Non, je dis que moi, vous êtes très jolie, mademoiselle. Je vais goûter ce truc. Si, avec le chalumeau, vous n'avez pas écouté. Le chef est où, ici, Barba ? Vous n'avez pas mis un trame de vinaigre. Aurélie est où ? Ah, mais Aurélie, il y a votre équipe... Non, mais t'as le vinaigre. Chef Aurélie, il y a votre équipe qui fait n'importe quoi, là. Elle attend le chalumeau, elles n'ont pas suivi la recette. Comment ? Alors là, la Croix-Rouge n'est pas loin, je vais goûter un truc. Alors, si c'est la première fois, comment ça vous plaît ? Eh bien, ça se voit. Oui, bien sûr. C'est la première fois que je cuisine de toute ma vie. Et alors, comment ça vous plaît ? Non, c'est plus beau. Vous en serez à la maison ? Oui. C'est monsieur qui va être content, alors. Non. Bientôt. Mais bon, monsieur ? Attention, attention. Et moi, c'est comment ? La dame qui est là, elle connaît toutes les recettes. Mais oui, elle nous a expliqué. Je vais goûter ça. Bon, chef Aurélie, comment ça se passe ? Peu ? Très bien. Est-ce que vous avez un chalumeau ? Pour cuire, voilà. Voilà, il faut l'allumer et cuire les sardines. C'est relevé, ça c'est bon. Ouais, il faut aimer la cuisine du Maghreb, madame. C'est très bon. Merci. Est-ce que vous avez une sardine ? Est-ce que vous avez une sardine, là ? Ah, dedans ? Ah, mais là, ça va être compliqué, là. Alors, là, il y en a deux qui ont fait la recette de la sardine, mais sans la sardine. On va la laisser comme ça, c'est bien. Non, mais non, on ne peut pas l'enfer, là, vous l'avez coupé. Comment ça, vous n'avez rien ? Parce que les joueurs de l'OM, ils n'ont rien mis non plus toute l'année. Il n'y a personne qui voit jamais rien. Regardez, elle est en train de mariner, là. Thank you. Là, vous êtes déjà en retard, vous. Mais en retard, sur quoi ? Sur tout. Il faut voir avec votre chef. Monsieur Etchemest. Monsieur Etchemest. Il est votre téléphone. Il y a vos élèves qui vous attendent. Non, le monsieur derrière va vous parler. Je vais bien regarder, je vais vous dire. C'est pas mal ? On va descendre un peu. Parce que bien, alors là, les trois derniers étages, c'était du freestyle. Freestyle. Sardines crues. Un sardine. Attention, on a le chef Xavier. Le chef Xavier, c'est un habitué, parce que c'est un professeur, et je peux te dire que là, il doit les mater. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. En plus, trouve un ancien élève d'il y a 12 ans, à ma table, c'est géant. Et au bout de 12 ans, il a encore besoin de prendre des cours. Mais bien sûr, heureusement, on arrête déjà. Alors, c'est lui ? Bonjour. Ça va très bien. Bon, ben, hé. J'y vais. Bon, super. N'oubliez pas les photos après. N'oubliez pas aussi que, là, la vête, parce qu'après, tout doit être nickel. Bonjour, chef. Ça va ? Vraiment, vraiment, à les remercier, parce qu'ils sont venus ce matin, ils sont venus cet après-midi, avec la canicule, ils ont fait toute l'installation technique, donc merci à eux, et bravo, on peut les applaudir. Abdel Mouhib, bravo. C'est là que je suis. Là, en fait, vous voyez, eux, ils ont écouté. Ouais, ben, c'est... T'as vu comment ils bossent ? Là, ça bosse, hein. Bravo. Attention, le chalumeau, hein. Ça va. Toi, tu connais. Je regarde, hein. Elle a l'air pas mal, là. Abdel, si... Avec ton... Si il y a le téléphone, avec le téléphone. Regardez, voilà, il a mis son téléphone, là. Ah. On a chef. Franck. Ouais, mais on n'y voit rien, là. Oh, il fait nuit. Comment ça, monsieur ? La prochaine étape, on fait tous les yeux bandés. Il fait nuit, on ne voit rien. C'est pas la lumière qui va t'arrêter, Franck. Là, ça fait quoi, là ? Là, ça discute, ça parle des fringues, Zara, pas Zara. Tout, tout, on est bien inventé. Regardez. Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Oui, on dirait une tarte au prunon. Non, c'est bien. C'est personnel. Ah, à mon avis, elle va être trop cuite dans un moment. C'est vrai, la sorcière. La sardine, il faut l'enlever. Faites voir ton délai, mademoiselle. Parfait. Pareil, celle-ci, on l'enlève et on la met sur le côté. Vous la mettez là sur le côté. De l'ail, un petit peu d'échalote, un petit peu de citron, du cumin, le cumin que vous avez ici, avec piment d'espelette et de l'huile d'olive. Je vous en prie. Franck, en fait, il a un peu de mal à ce groupe. Mais non, l'huile d'olive, là, monsieur. Là. Là, ça travaille bien, chef. Là, ça bosse. Là, ça bosse dur, oui. Hop, 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 attention, là, attention, là. Attention, là, c'est pas pareil. Là, c'est du lourd. Vous avez mis un peu de sel sur l'ail ? Très bien. C'est le chef, là ? Ah oui, je l'ai croisé dans les couloirs, là, quand j'ai... Donc, monsieur Baptiste Cobot, comment... Monsieur Baptiste Cobot. Bonsoir. Comment ça se passe ? Tes élèves, ils sont comment ? Ah, on a... Ah, il y en a un qui s'est... Il faut que ça tombe sur toi, évidemment. Bon, vous avez vu, on peut aussi remercier la Croix-Rouge d'être présente. Oui. Et qui intervient rapidement. Il a quand même perdu deux doigts, le monsieur. C'est rien. Pour jouer au billard, c'est bien. Je me tape de voir ce qu'a fait Eric Lavenne. Il y a un chef. Là, il y a un chef. Alors, on va voir Sylvain... Sylvain Toitie. Sylvain Toitie, comment allez-vous ? C'est la telle impression qu'il a. Très bien, Trinès. J'ai des élèves par devant. Ah, c'est le nôtre ! Ouais, ouais ! Ouais, alors, Sylvain Toitie, je viens de le voir, il s'occupe que de la jolie blonde. Les hommes, il s'en fout. Là, c'est mon élève, il a déjà terminé. Il a fini ? Ah ouais. Bravo. On va aller le voir ? Ah, il faut le goûter. Ah non, mais nous, on ne goûte pas, il faut qu'il prenne la photo d'abord. Ah oui, il faut faire la photo. Mais c'est lui qui goûte. En tout cas, c'est très joli. Je trouve que c'est plus joli que celle du chef. Ouais. On dirait mille feuilles, mais c'est... Heureusement que tu ne peux se plier pour moi. Ouais. Donc Sylvain, il va bientôt ouvrir son restaurant. Alors, Sylvain, vous serez... Le capucin sur la cannevière, voilà. D'accord, vous avez un micro, ça sert aussi. Oui. Donc, l'hôtel Mercure, brasserie de Capucin sur la cannevière. On est très fiers d'appuyer les Marseillais sur la cannevière. Eh bien, c'est très bien. C'est un bel endroit, en plus, l'endroit historique de Marseille. Ça va, les filles ? Le chef n'est pas trop dur ? Ouh, là, ça bosse, là. Elle est taboulée. Taboulée d'échalote. Non, mais franchement, les filles, vous faites tout en même temps, c'est super bien. C'est un truc de bien, c'est vos compagnons. Vous pouvez attendre longtemps, le flash. Eh, regarde comme c'est bien... Il est où, Lionel ? Lionel, viens voir. Alors ? Regarde comme c'est bien fait, là. Là, il y a du haut niveau. Là, il y a du haut niveau. Vous faites un peu à votre manière. Mais ça ressemble. C'est qui le chef responsable, ici, là ? Il est là, le chef responsable. Il est où, le chef responsable, là ? Il est à côté de Pocahontas. Mais non, mais non, regarde. Alors, attends. Tiens, prends-moi... Je tiens le micro. Hop. Alors, coupez-moi... Juste coupez-moi un petit bout pour avoir commencé. Un tout petit bout. Alors, c'est là. Est-ce que tu as mis du sel ? Je peux goûter une lamelle, juste. Alors, le fleur de sel. La fleur de sel, c'est le côté abrasive du sel qui va réduire en purée la... Ensuite, attends, je me mets là. Je pourrais le goûter. Et ici, la lame, comme s'il était plantée dans la planche, deux doigts, deux doigts sur la planche, et on écrase avec le couteau. En fait, ça, c'est un peu pénible, cette poubelle-là, voilà. Voilà. Je vous mets un peu de la lumière, chef. OK. Vous nagez bien, chef. Comme ça, chef ? Voilà. Ah ouais, mais c'est bon, là. Ah bah oui. Et voilà. Et on a un autre purée. Merci, merci. De rien. On est là pour ça. Donc, le chef, il est où qui s'occupe de ce groupe ? Ah, il y en a qui ont mené carrément la ricin et tout. Je crois pas. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est une tapenade. C'est une tapenade. Ah, mais je l'avais pas vue. Oui, d'accord. OK, pardon. Comment ça se passe ? Ouais ? Ça bosse ? Il y a Pocahontas, elle comprend pas tout le français, mais elle était avec le chef indien aussi. Ils font du bison. Ah, c'est quoi, alors ? C'est de la viande de bison ? Non. Fais pas trop chaud. Fais un peu chaud. Vous avez de l'eau, hein. Vous avez de l'eau, hein. Vous avez de l'eau, hein. Elle est belle, la sardine ? La sardine, elle est bien. Tu la mets là, comme ça. Comme ça, tu pourras, tout à l'heure, la mettre un petit peu de chelmout. Pour la brûler. Ah oui, vous avez le chelmout pour la brûler, après. Vous n'avez pas oublié, ça. Vous n'avez pas subi ? Il y en a une qui est suivie sur mille. Donc. Alors. Nous attendons les résultats pour... Le plus italien des Provençales. Il est là. Il est où, le plus italien des Provençales ? Des Provençaux. Je dis trois fois Provençal, tu ne me récupères pas. Non, mais moi, je trouve que c'est bien. Provençal, c'est bien, ça. Non, mais c'est vrai, l'Italien. Eh, je parle d'Italien aussi. Comment est-ce que c'est la sardine ? Est-ce que c'est bien, hein ? Bien, bien, c'est bravo. Qu'est-ce que c'est bravo, si. Oui, tout le monde. Regarde, il faut faire comme ça, hein. En quel Italien ? Tu es en Ipeche, non ? Tu es en Ipeche, l'Italien, non ? Merci, Lévi. Ah, c'est M. Levi, à partir d'aujourd'hui. Ça va, ça se passe bien ? T'es content ? Bon, super. Alors, on a aussi le restaurant. Oui, oui, le Grand Puèche. Le Grand Puèche. Le Grand Puèche, ami. Alors, vous mangez... Allez. Les sardines en saors, ça s'appelle. Les sardines en saors. Les sardines en saors, donc ça, c'est au Grand Puèche. Voilà. Et vous pouvez apprendre l'italien en même temps. C'est animé, hein ? C'est animé. Il y a des photos à prendre. Bon, bon. Là, par contre, l'italien, là, est bon. Alors ? Philippe Molina. Et la sardine, elle est où ? Le chalumeau, au top. Vous attendez le chalumeau. Eh oui, mais il arrive. Là, on arrive, regarde. Là, on arrive chez... Alors, quel est ce chef ? Il ne sait pas lui-même. M. Cyril Martinez. Le roi de la merguez. Voilà. C'est un magicien, également. Donc, comment ça se passe ? Mesdemoiselles, comment il est... Il est bien, votre chef ? Ouais, un peu foufureux, hein ? De toute façon, tous ceux qui ont dit oui pour être là ce soir, ils ont un peu... N'oubliez pas de prendre la photo de votre plat et de la poster. Hashtag MP... Et regarde le chef, là. Il est en train de bouger la servile. M. Vincent Poète. La plus belle photo est récompensée par... Une soirée pour quatre à l'intercontinental, c'est ça, monsieur ? Un barbecue. Oui, barbecue, c'est une soirée, j'entends bien. On peut en dresser. On va manger. Ah oui. On peut dresser. Alors, le chef a une... Tiens, c'est lui qui dresse et c'est lui qui gagne. Et tu viens avec... Ah ben, pas de souci. Avec grand plaisir. Bon, comment ça se passe ? Parfait. Donc, toi, t'as que trois élèves. Les autres, tu t'en fous. Lui, il aime la précision, si tu veux. C'est pas emmerdé. Il a pris trois élèves, lui, les autres, ils se disent « Dieu vise de merde ». Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'après tout ça, il faut faire la photo, absolument. C'est primordial, la photo. Et on la poste où, la photo ? On la poste sur Instagram avec l'hashtag MPG2019. Putain, quand je te vois comme ça, on dirait Interville, quoi. C'est un truc de fou. Il ne manque plus qu'il est au reau. Attention, le top à la vache. Ils sont où les... Ils sont où les chefs ? On voudrait les chefs. Ah, on en a un ici. Le roi de la mer, gaz, il est où il est, là ? Là-bas, c'est pas mal. Oui, non, non, mais attends. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui va gagner avec son groupe, mais c'est lui qui met l'ambiance. Martinez, il vous met la pression. Ah, ben là, il lui a l'air pas mal aussi. Monsieur Delroyo, c'est quoi ton prénom ? Nicolas. Nicolas est là. Comment ça se passe avec tes... Super élèves. Super élèves. Ils sont au top. Au top. Bon, tu penses qu'il y a la recette qui va gagner ? Oui, ça va. Bon. Ou alors là-bas. Ah, ou alors là-bas, parce que tu le connais aussi ? C'est les deux, Nicolas, ce sont les deux tiens, là, les deux groupes. Attention. D'accord. Eric Lavenne vient d'arriver. On a celui qui a fini déjà la photo. J'ai fini ma quiche Lorraine. Alors, ta quiche Lorraine. Mon cher Lavenne, as-tu bien travaillé ? J'ai très bien travaillé, j'étais avec Adeline et elle m'a surveillé. Je la vois Adeline, elle est filmée en bas. Très très jolie. Ah, on voit il paye. On voit il paye, oui. Alors il est où il paye ? Le plus nippon des chefs marseillais. Il paye, il est où ? Il ne travaille pas très bien le poisson, mais on va aller le voir. Attends, il y a d'autres chefs d'abord à voir. Oui, oui, oui. Ils sont où ? Alors, les chefs sont où ? Ah là, il y a... Je suis en train de chercher parce que dans le noir... Jean-Christophe Hugo, il est où ? Il est là, Jean-Christophe, je le vois. Jean-Christophe, ah non, il est là. Jean-Christophe, il s'est mis dans les élèves et c'est un élève qui lui montre. Merde. Comment ça se passe ? Jean-Christophe Huy, il est à l'abbaye de Sainte-Croix, c'est ça, hein ? Comment ça se passe ? Très bien, j'ai des élèves super assidus et je pense que les plus belles assiettes vont sortir ici. De toute façon, on ne voit rien, donc ça va être dur. C'est pour ça. Philippe, note pour plus tard. Pensez à la lumière. Éric, c'est pas bien de dénoncer les camarades, hein ? Oui. Alors là, c'est toujours l'équipe du chef. Philippe, votre équipe de chef, elle est où ? Votre équipe, vous ? Vous n'avez pas d'équipe, vous ? Et là, vous êtes orphelin, pas de chef. Vous n'avez aucun chef avec vous. On a Christian, non ? Il est où, Christian ? Oh, Christian, enfin ! Bonsoir, Christian. Vous allez bien ? Comment ça se passe ? Ça se passe nickel, je suis super content d'être là. La meilleure équipe ! Et la meilleure équipe, elle est là ! C'est décidé, c'est... Ah oui, il a déjà fait la photo, il a déjà posté sur Instagram. Il y en a, ils vont très vite, hein ? Ils vont très très vite. Demain, c'est tous les jeudis, mais on fera... Et n'oubliez pas, avec la photo, hashtag MPG2019... Ah, faut que je goûte ? T'es sûr qu'il faut que je goûte ? Non ! Non, mais dites si je suis sur le bon chemin ! Il va falloir me tuer ! Je suis sur le bon chemin ? C'est un chemin particulier. Mais tu vas y arriver. Bon, Christian, le Mahona, alors ça se trouve où ? Faut dire aux gens que ça se trouve le Mahona. Alors, mon putra qui est à Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. J'y suis. Sauf quand tu viens faire le hymne, ici. Exactement. D'accord. Bon, tu penses qu'ils ont des chances de gagner ? Ils ont énormément de chances de gagner ! Exactement. Gérard Habib, il est où ? Il est là ! Où ça ? À le noir, tu ne le vois pas ! Ah, il est là, il est là. Bravo, bravo. Alors, Gérard, comment ça se passe ? C'est super chaud, et je pense que notre équipe, on est bon ou pas, les gars ? Les filles, on est bon ? Ouais ! On a fait une petite ambiance, on avait un petit, un petit... Comment il s'appelle, ce petit ? Là, tu l'as brûlé, là, les gars. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Il s'appelle comment ? Tu t'appelles, quoi ? Rylan, Rylan, c'est notre plus petit cuisinier de la soirée. Bravo ! Extraordinaire. Et je pense qu'on a fait une bonne petite équipe, les uns et les autres. Alors, c'est vrai qu'on a vu... Je vais en faire photo. On peut avouer, on s'est fait, on peut avouer qu'effectivement, on avait des petits points de retard. Tout le monde ne t'a pas écouté, Lionel, tout le monde ne t'a pas écouté. Mais heureusement, on était là pour les accompagner, parce que tu nous as dit, il faut vraiment les accompagner, et on les a accompagnés. La cuisine, c'est aussi l'apport personnel de chacun, donc c'est important. C'est ce que tu aurais demandé. J'aurais dit toujours, à chaque fois, de la petite tapenade, ça peut vous convenir par rapport à ta... C'est extraordinaire. Mais ce qui était vraiment important, c'est que chacun puisse goûter et apprécier, merci, et apprécier le goût de sa tapenade, de façon que ça puisse faire plaisir. C'est le cul de poule que tu veux dire. C'est le cul de poule, mais ça fait des biens. Merci Lionel, merci à vous. Merci Gérard, merci beaucoup. Alors Gérard, à dans... J'ai tout, 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 voilà. Alors Gérard, on peut le retrouver au Livingard. Philippe, vous avez une grosse expérience en matière de sardines, je crois. Ah écoutez, j'en ai connu énormément dans ma vie. Ça s'attrape comment ? Avec de la bonne musique ? La sardine s'attrape à la main. Il faut chanter. Il faut chanter. On va chanter tout à l'heure, il y a un blind test, je crois, après. Ah oui, il y a le plus grand blind test du monde. Et là... On a le chef Viguier, là. Où il est, vous, Viguier ? Oh, Viguier. Viguier, alors il est où, Viguier ? Comment ça va ? Alors moi j'ai une question, rien à voir avec la cuisine. Viguier, ça vient d'où ? Alors là, écoutez-moi dans mon beau-père. Ah, c'est le beau-père. C'est le beau-père, oui. C'est bon, le deuxième nom, Tiang-Chan. Ça, c'est mon prénom. Ça, c'est le prénom. Ah, c'est le... Ah, pardon, excusez-moi. Il vient... Ah, que c'est beau, ça. Tu m'étonnes. C'est pour ça que ça va être beau ici. Et l'équipe, elle est comment ? Elle est parfaite. Énorme ! Et pépé ! Hourra ! Le mec, il a fait un casting, il n'y a que des jolies femmes. Il s'en fout de la cuisine. Ton restaurant est où ? Café de la Banque. Ah, Café de la Banque à Marseille. Le Café de la Banque à Marseille. Il faut avoir le courage d'appeler le Café de la Banque à Marseille avec tous les mecs qui braquent. Alors, je voudrais signaler la présence de femmes chefs. Et il y en a quelques-unes ce soir. Oui, mais la plus jeune, elle est où ? Ah non, mais là, on n'est pas la plus jeune. Je ne vais pas dire le contraire. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle est montée sur quelque chose. Sinon, elle n'arrive pas sur la table, Karine. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe super bien. En tous les cas, j'ai de bons éléments. Des filets de sardines qui ont été super bien levés. Et des tapenades délicieuses. Franchement, donc on va faire la photo, mais on risque de gagner. Eh bien, si tu gagnes, avec grand plaisir. Alors, chef Levi, est-ce qu'on pourra voir le prix que va remporter la plus belle photo ? La plus belle photo sur Instagram sera récompensée de 4 barbecues à l'intercontinental. Bravo. Monsieur, monsieur... Chef, viens voir, viens voir. Chef, vraiment, viens voir. C'est toi qui juge. Voilà. Ah, là, ce n'est pas pareil, là. Là, il y a du lourd, là. Ah oui. C'est très, très beau. Ce qui me fout les boules, c'est qu'elle est plus belle que la mienne. Tu m'as déjà dit ça cet après-midi à la piscine. Je vais la prendre et je vais l'envoyer de ma part. Très bon, Eric. Elle est très, très belle. Félicitations. Vraiment. Félicitations, Chantal. Bravo, Chantal. Au top. Chantal, bravo. On a... Et là, c'est le carré de quel chef ? Mais c'est Karine. C'est Karine. Et là, en face, on a Fabien. Fabien, il est où ? Fabien, il est là. C'est pas que tu allais faire la Péroana avec la Fabienne. Bonjour, Fabien. Ça va ? Alors, comment ça se passe ? Ça se passe à merveille. Si, si. Non. Oui. Non, ça se passe à merveille. C'est top. Bon, il y en a qui ont déjà mangé. Il y en a d'autres qui ont mangé avant de préparer. Ah bon ? Mais voilà. Après... Est-ce qu'ils ont pris la photo ? Ils commencent. Alors, ils sont tous inquiets parce qu'ils peuvent tous gagner ton barbecue. Alors, faites-le voir. Ah, c'est pas mal, ça. Regarde. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Ça aussi, c'est bon. En fait, c'est moi qui aurais dû prendre un cours, en fait. C'est vrai, c'est bon, franchement. Je suis con, moi. Le mec, il monte sur scène et il dit, je vais vous montrer. Les élecs sont meilleurs. On s'approute comme on n'en entendra pas. Ah, deviens-notes ? Ah, ça y est, il a rencontré une ex. Elle m'a mis la lumière. Oui, une copine, excusez-moi, une copine. Non, elle a travaillé, elle a travaillé avec moi. Avec un petit accent, quand même. C'est le corse. Très, non, franchement, très joli. Ah, oui, franchement, très, très joli. Je connais ses grands frères de Bastia, dis que c'est bien. Dis, super bien. Bon, le chef, alors... Bon, le retrouve-vous, ce jeune chef-là. C'est lui qui va. Alors, si on veut vous voir, on vous trouve où ? Place Castellane, dans le 6e, rue Docteur Jean-Fiol. Parfait. Et le restaurant s'appelle ? Le restaurant s'appelle Bubeau. En Provence-là, ça veut dire se souvenir. Et pour moi, c'est aussi une notification. C'est se souvenir de travailler à l'intercontinental avec le NEL à l'ouverture. Et je pense que ce soir, ils se souviendront de cet événement. Mais votre spécialité ? Au feeling. D'accord. C'est parce que la veine qui me souffle des trucs, qui ne veulent rien dire. Il est bon ? Il est bon. Ah non, mais la spécialité, ça dépend du... du moment. Voilà, comme... En général, les chefs. C'est le moment. Elles sont pas mal, les filles, là. Tu es arrivé à travailler dans le noir ? Surtout les Corses. Corses aussi ? Mais oui, c'est bon. C'est la lumière, non ? Mais c'est pas grave, elle est très belle. Merci. Alors, là, on est toujours chez Fabien Torrenti, ici. Merci. À vous d'être... En tout cas. Alors, qui... Où est Lévy ? J'ai perdu Lévy. Non, j'arrive, j'arrive. Très joli. Très joli. C'est très, 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 très joli. Là, il est du niveau. Eric, tu es... Philippe. Oui ? Mais je ne sais pas où tu es. Je suis toujours derrière toi. Ah oui, je te vois. Ouais, ça m'aurait étonné, monsieur. Non, non, franchement, avec ces... Et monsieur ? Ah, monsieur. Mettez-moi... Soyez... Éclairez-moi quand même, madame. Vous êtes pas gentil. Ah, voilà. Ah ouais, c'est beau, ça. Mais tout ça, c'est bon. Regarde, toute la ligne, elles sont belles, hein. La photo, hein. Mais avec le flage. Allez, viens. Regarde, mais pendant que vous éclairez, on fera la photo. Là, il faut qu'on aille voir tous les chefs. On est pressé un petit peu par le temps et la lumière. Là. Karine, on a vu. Fabien, on a vu. Monsieur Torrentin, on l'a vu. On arrive à Gilles. Gilles Carmignani. Comment ça se passe ? Carmignani, alors ? Carmignani. Comment ça se passe, Gilles ? Très bien, je crois que les gagnants sont ici. Ah, ben ouais, mais tout le monde dit ça. À un moment donné... Non, mais c'est vrai, regarde, 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 comme c'est bien fait, là. Je crois qu'on a un bon... Je crois qu'on a un bon groupe ici. Il y en a un qui mange déjà, donc il doit se régaler. Moi, tenez, Gilles. Alors, Gilles, moi aussi, si je veux manger un truc comme ça, je vais dans quel resto ? Alors, la table de l'Olivier, à Marseille, quartier de la Jolienne. Ah, ça, c'est bien. Quand je m'en vais en Corse, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Quelle porte vous êtes ? Pas à la porte. Non, mais... Porte principale. À la principale, c'est parfait. Donc, c'est sûrement les gagnants, apparemment. Attends, c'est le mec qui est à côté du voyage de Corse. Il faut absolument qu'il gagne. Je ne peux pas... Moi, c'est où un Corse qui va gagner ? Ou une très jolie fille, hein ? Je ne peux pas... Là, on a vu le flash. Merci. Pensez à faire la photo, hein ? Ah, mais c'est beau, ça. Là, on cherche la chef Anne. Elle est où ? Anne, elle est où ? Anne, elle est partie. Elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Photo, Instagram. Et le week-end. C'est la photo. Vous êtes invité au barbecue, vous. On va la faire. Très jolie. Philippe ? Oui ? Viens me voir, là, s'il te plaît. Là, on a trouvé les gagnants. Où es-tu ? Je ne sais pas où tu es, toi. Moi, je fais une photo. Ah, mais je suis en face de toi, regarde. Là. Là, je te vois. Alors. Je rappelle. Regarde, là, il y a du niveau. Regarde, regarde, ils sont tous... Voilà. Le petit cœur. Hé, il sort, regarde, il est très bon, lui. Non, mais tout est propre. Mais tout est propre, après. C'est ça, c'est ça. Regarde, là. Regarde les assiettes, là. Regarde, regarde. Regarde. Ah ouais, franchement, ouais. Ça aussi, regarde. Merci, Marion. C'est un gagnant, t'es là. Oui. Mais qui s'occupe de ces élèves surdoués ? Il est où ? Il est là. C'est Ludovic Walter, c'est ça ? C'est ça. Ah, mais j'ai reconnu la patte. Tu as connu le Walter. Ah, voilà. Oui, parce que si tu le prends là, ça coupe le truc, OK ? Eh oui. Tenez, prenez le micro, Ludovic. En haut, hein. C'est le meilleur chef. Alors, Ludovic, le meilleur chef, bravo. Donc, est-ce que, parce que là, il y a du niveau, la photo gagnante. Il y a du très, très haut niveau. Merci à tous. Ils ont fait un super beau travail. C'est vrai que c'est beau, en plus. Non, franchement. Et là, il y en a quelques-uns qui sortent vraiment du lot. Ça, c'est sûr et certain. Bravo, Ludo. Merci. Et là aussi, regarde, Lionel. Oui, mais c'est le groupe de Ludo, tu vois. Regarde, ça va. Je pense que ça va se jouer ici, hein. Ah, Ludo, il est bien parti, là. Donc, on a Mickaël Féval. Aix. Alors, on en est où, Mickaël ? Alors, Mickaël, il est de retour. Oui, tout va bien. Dans une super ambiance, on se fait vraiment plaisir. Les gens sont agréables. Vive Marseille, vive Lionel Lévy, vive la France et la sardine. Et la sardine. Mais là, il faut terminer les 6 heures du matin, là. Oh, merde. Mais ça me rappelle un truc, hein. C'est qui ? Il y a longtemps. Ah, Emmanuel. Alors, M. Perraudin. M. Kévy. Comment ça se passe, M. Perraudin ? Ça se passe très, très bien. Tu as déjà ramassé les couteaux, toi. Ah, ben, écoute. Alors, le groupe, il est comment, là ? Il était très bien. Ah, ben, il se régale. Regarde-le-moi comment il mange. Sauf qu'au début, je dois rappeler... Là, on a un expert, je vous le dis. J'espère que sa photo sera réussie, parce qu'il a passé beaucoup de temps. Ah, oui. Alors, c'est un cours de cuisine, mais la fonction de concours n'était pas forcément évidente. Mais là, on a quelque chose qui était vraiment très, très joliment monté. On a deux, trois candidats qui sortaient vraiment du lot. Il y a du niveau. Oui. Mais ce que je disais, c'est que bientôt, il va être plus fort que moi. Et que nous tous. Les élèves des Ménon n'ont pas voulu faire de la photo. Mais ils ont mangé. Ah, c'est eux qui avaient commencé avant. Et voilà. Allez, on descend. On a les autres chefs. On a les autres chefs à aller voir. Alors. Là. Donc. Là, c'est du lourd, là. Là, on a... Oh là 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 là. Là, c'est du lourd. Richard, Richard Lepage. Je connais cet homme. C'est vrai. Ah, mais bien sûr. Et en plus, épaulé par Lionel, parce qu'il connaît mon parcours de chef. Un très grand chef, Richard, mais méconnu. Méconnu. Bon, c'est connu, mais... Richard a été fabuleux, parce qu'en plus, il nous a aidés aussi sur la logistique, la technique, l'installation. Mais j'ai 42 ans de restauration, mais en salle. En salle. A regarder les chefs. A regarder les chefs travailler, donc je ne les ai plus. C'est pareil. Voilà. Bravo. Donc je les admire. On va aller voir Marie. Marie. Marie Dijon. Marie Dijon. Qui est une des seules femmes chefs. Il y en a 3, 4 ce soir. Ah non, il y a aussi... Mais c'est ce que je dis, il y en a 3, 4 ce soir. Mais Marie, je pense que c'est la plus jeune. Marie, Marie est la plus jeune. J'ai 12 ans et demi. Ils m'ont tout appris ce soir, c'était génial. Non, ils se sont régalés, c'était trop cool. C'est super beau ce qu'ils ont fait. On a fait... Ah oui, c'est pas mal. On a eu l'odeur de la sardinade, tout va bien, on est chez nous. Voilà. On est contents. Que du bonheur. Merci. Merci Marie. Marie, merci. Hop, 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 attention là. Attention, là, il y a là. Attention, là. Attention, Sylvain Robert. Là, ici. Marie, si on va la retrouver, c'est au 3 quarts, c'est ça ? Elle est où, Marie ? Elle est repartie. C'est les 3 quarts, c'est ça ? Alors moi, je voulais avoir votre avis. Moi, je vous le donne avec plaisir. Vous me plaisiez, votre coiffure me plaît. En fait, nous, on a décidé de... Alors déjà, on m'a donné la belle famille. D'accord. La belle famille du chef, la dame, elle a mangé la tartine pour pas que son beau-fils, il la voit. Après, avec notre groupe, on a décidé de faire le record de oui-chef. D'accord. Est-ce que vous savez que dans une cuisine, il y a toujours la brigade qui dit oui-chef ? Bien sûr. Donc, ma brigade va lancer le oui-chef, et ça serait cool qu'on soit mille à répondre à Lionel oui-chef. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui-chef ! Mais c'est à toi qu'il faut répondre. Non, non, non. Alors, on répond tous à Lionel oui-chef, comme dans le top chef, ça vous plaît. Vous faites pareil. Vas-y. Oui. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Lionel ? Oui-chef ! Ah, c'est pas très très fort, il y a corti quand même, là. Qu'est-ce qu'on dit à Lionel ? Oui-chef ! Eh bien, on a le record, c'est vrai, il est pour nous. Bon, mais Sylvain est gagné. Bon, c'est le principal, bravo. Vous voulez montrer quoi ? La taille, je crois qu'elles sont tous pas mal. La taille, est-ce que vous l'avez prise en photo ? Elle est très jolie. Elle est très jolie. Avec quel chef ? Avec quel chef ? Je vous confirme, vous êtes très jolie. Je confirme. Bon, il était sympa. Ah, vous parlez quoi, de l'assiette ou de votre copine ? Les deux sont bien. Mais elle s'en fout. Oui, chef. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, comme c'est beau, regarde. Et Auguste, elle est où ? Ah non, c'est beau. Il a mangé aussi. Il a vu que c'était beau. Ah, tout est bien. C'est terrible. Ça va et toi ? Non, excusez-moi, un peu... Oui, ça va bien, mais... Alors. Il faut terminer. Attends, attends, excuse-moi. Marie Dijon est dans la place. Sylvain Robert aussi, l'aromate. Ah, il est où, il paye ? Il faut toujours s'adapter. Pas de problème. I love you. Il a vu tout. Ils ont bien travaillé ? Alors, ils ont bien travaillé. Alors, c'est pas comme les autres, hein. C'est des frances. Ils ont bien travaillé chez nous. Alors, ils ont tous... Coupé les doigts. C'est pas mal. Et ils ont tous pris les photos. Tout est terminé. Tout est terminé. Tout va bien. Tout est bon. Tout est... Voilà. Merci, Lionel. Merci, Ipé, de ta visite. Et puis, on viendra te voir sur la corniche. Oui, comme je disais, il reste un tabi. J'adore cet homme. Monsieur Charlet, dans le restaurant Popote. On m'explique la popote. La popote de la grand-mère. On va refaire des plats traditionnels de grand-mère. Sur Aubagne, donc. Parce qu'Aubagne vit à côté de Marseille. Et nous, ce qu'on aime, c'est le traditionnel français, revenir un peu aux sources origines. Toi, t'as encore plus dégo que moi. Quand tu parles de toi, tu dis nous. Je parle de toi et moi. Comment ça s'est passé ? Écoute, ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a surtout la meilleure ambiance. Parce que la cuisine, avant tout, c'est l'ambiance et le partage. Et ici, du coup, on a vraiment partagé, échangé. Chacun a fait sa recette avec plus ou moins de piment, plus ou moins de citron. Et c'est approprié un peu la recette de monsieur le chef Lionel Lévy. Et dans le casting, t'es pas mal aussi. Et on s'est régalé. Et on s'est régalé. Super. Allez, bravo. Et on peut remercier, du coup, Lionel. L'équipe, là, bravo pour Lionel. Et bip, bip. Ouuuuh ! Donc, on va voir... Vous n'avez pas travaillé, vous ? C'est vous. Faites-moi voir, je vais surveiller, vous allez voir. Pierre Lamour, Pierre Yann. Pierre Lamour. Ah, Pierre. Ah, comment ça ? Ça va, Pierre. Ça va, impeccable. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, on a essayé de leur faire la même recette que toi, mais en dessert. Écoute, ils ont fait des gâteaux à la sardine qui étaient excellents. Ça ne m'étonne pas de toi. Et j'ai essayé de récupérer toutes les dosettes de sucre partout pour que ça soit le plus sucré possible. Vous l'avez reconnu, ce monsieur ? Il a quand même défendu les couleurs de Marseille sur une très, très belle émission sur France 2. C'est vrai. Hein ? France 2, hein ? Je ne dis pas de bêtises. M6, M6, M6. Oh, ça, excusez-moi. Canal Plus, c'était plus tard. Canal Plus, c'était un premier sardine. Donc, vous aviez un super prof. Bravo. Merci. Les élèves, ils demandent, est-ce qu'à part les couteaux, il faut prendre le cul ? Oui. Alors, là, on arrive. Je dis aux élèves, à part les couteaux et les chalumeaux, vous pouvez tout prendre. Et le chef aussi. Le chef aussi. Alors, c'est une petite bouteille d'eau. Alors, là, attention, 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 on a le spécialiste de la viande qui nous fait du poisson. On est bien, on est bien. Roland, il est là. Quel bonheur. Partagé. Bon, alors, tu t'es régalé ? Impeccable, je me suis régalé. Bon, t'es le seul qui a de la lumière, donc c'est vrai que tes assiettes sont belles. Il y avait des coriaces. Il y en a une qui est partie avec la tartine comme ça, et à la fin, il restait la moitié. Elle avait tout mangé. High level. Tu t'es régalé ? Super. Écoute, tu nous es passé un bon moment, c'est le principal. En plus, j'avais des élèves de Ludo avec moi, donc ils m'ont montré plein de trucs. C'était sympa à prendre, comment décongeler la sardine, tout bien, c'était sympa. Il va être content. Colline. Alors là, on arrive. Colline. Oui, chef. Là, on arrive chez Colline. Je suis toute seule. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, écoutez, très bien. Regardez. Ah ouais, tu sens bon à la sardine. C'est malin, on a tous ses doigts qui puent la sardine. Et entre là, il y a la sardine, c'est bon ce soir. Dis-moi, elle te prend la malle déjà. Ouais, elle s'en aille, elle s'en va, parce qu'elles ont peur qu'on leur pique leur planche et leur plaque. Non, 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 il faut pas partir avec la chaise, madame. Non, elles se sont éclatées. Je pense effectivement que les bons élèves sont au premier rang, parce qu'ils ont tous été très studieux. Oui, on a fait plein de photos, elles sont dans mon sac. Super, génial. Les meilleurs élèves sont au premier rang. Eh ouais, nous, on n'était jamais au premier rang. Moi, je n'étais jamais au premier rang. Toi, j'étais mon élève. Et une affection particulière pour mon ami Francis de Salon. Colline, j'ai dit Colline. Merci. Ça fait très plaisir. Ce monsieur qui a été l'un des premiers aussi à m'accueillir il y a plus de 20 ans sur Marseille, qui est encore là. C'est vrai, tu as raison, mais ça ne m'en rajeunit pas. Mais bon, je suis très content ce soir d'être ici. Merci professeur. Mais j'ai eu une équipe super, extraordinaire. C'est plaisir. Qui ont vraiment, qui se sont vraiment appliquées. Il y a de très belles assiettes. Et ça fait plaisir. Bravo à vous. Écoute, encore. C'est magnifique. C'est un vrai beau moment. Écoutez, on a pratiquement terminé. Donc, comme je disais, vous pouvez récupérer tout le matériel. Merci, merci, merci à vous, à tous. À évidemment Gourméditerranée, évidemment au département, évidemment à Catova, évidemment la métropole. On me souffle parce qu'évidemment, je vais en oublier, évidemment Provence de Tourisme, pardon, Catova qui nous a fourni les tabliers. Métro, la mairie de Marseille, on est très proche. Monsieur Godin, il a peur parce que depuis Tableau Sud, je m'approche. On n'est pas très loin de la mairie en fait. On est juste à côté. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais on a quand même explosé ce record. On est les premiers. À tout jamais.